Générique ... Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée qui s'ouvre avec la situation sécuritaire dans la partie ouest de l'RDC. Cinq personnes ont été tuées et une dizaine de femmes sont prises en otage au village Kichongo au début de la semaine par le milicien Mobundo, encore actif dans la province du Kwango. Selon la société civile, les victimes sont de voyageurs dont le véhicule est tombé en panne. Ces milicien Mobundo occupent encore certains villages dans le territoire d'Okengue. Suivi. Le milicien Mobundo reste actif dans plusieurs entités de la région de Grand Bandoundo. Ils ont tué au moins cinq personnes au village Kichongo, secteur Luonzo, dans la province du Kwango. Selon la source locale, les victimes sont de voyageurs dont le véhicule a été attaqué et confisqué par le milicien Mobundo qui occupe certains villages dans cette partie du territoire de Kengue. La même source indique qu'une dizaine de femmes ont été prises en otage parmi tant d'autres voyageurs. Ils ont même essayé de le ravir de téléphone à certaines personnes prises en otage. Ils ont pris un véhicule qui devait transporter leurs biens. Malheureusement, ce dernier est tombé en panne. Dans ces véhicules ont compté 17 femmes prises en otage. Une trentaine d'hommes dont cinq garçons sauvagement tués. La société civile plaide pour les mesures fortes afin de mettre fin à l'activisme de la milice Mobundo. Le village Kichongo se trouve à la frontière entre les territoires de Bagata, dans la province du Kuelu, et Kengue, dans l'Ikwango. Dans la partie Kuelu, les milices Mobundo ont érigé des barrières obligeant les véhicules à payer 1 à 2 millions de francs congolais avant de se rendre à Kinshasa. Tout à fait autre chose. Le processus électoral semble avoir été suspendu en République démocratique du Congo. La Synergie des missions d'observation citoyenne des élections l'a annoncé le mardi 13 août 2024, lors de la publication de son rapport mensuel à Kinshasa. Pour une organisation, il y a des rejoints où des élections ont été décalées, mais jamais organisées. Dans le même temps, les élections de beaucoup maîtres ne sont pas à l'ordre du jour. À la centrale électorale, la Simoncelle appelle au réveil de la conscience des Congolais. Comme chaque mois, la Synergie des missions d'observation citoyenne des élections a rendu public son rapport intermédiaire de l'observation du cadre normatif sur le processus électoral. Il ressort de ce dernier que le processus électoral en cours en RDC semble être bloqué. Pour la Simoncelle, aucun calendrier de la CENI prévoit les élections décalées dans certaines zones du pays, moins encore ceux de Bourgmestre. Les élections des conseillers municipaux qui devaient conduire le pays à plus de décentralisation ont partiellement été organisées. Vous avez des zones où les élections n'ont pas abouti et où les autorités qui devaient gérer ne sont pas mises en place. Et on a parlé du Nord-Oubangui, du Quilou, on a parlé de Massiman-Nimba, de Yakoma, il y a vraiment une partie du territoire où c'est paralysé. Et dans ces zones-là, des décisions sont difficiles à prendre. Ça veut dire, qui est sacrifié ? Ce ne sont pas ces politiciens, mais c'est la population. On ne sait pas gérer les besoins de la population, de la commune, donc c'est suspendu. La CIMON-CEL a observé 19 opérations de ces processus marquées par les faits saillons caractérisés par la violation du cadre normatif. Elle appelle les acteurs et les partenaires engagés dans ce processus à un réveil de la conscience pour la consolidation de la démocratie. Nous avons appelé au réveil de la conscience parce que le constat majeur est que toutes les institutions, de façon horizontale comme de façon verticale, en partant de la CENI jusqu'au candidat, qu'il y a eu des violations du cadre normatif et il y a eu des comportements qui ont violé les principes directeurs des élections démocratiques. Il faut reveiller. Mais en même temps, nous sommes en train de courir derrière les réformes électorales qui vont commencer incessamment. Et il est important que dans la tête des députés qui sont là-bas, qu'ils prennent conscience qu'à un certain moment, il faut mettre fin aux blagues et aux jeux et qu'il faut vraiment se concentrer sur quelle est la démocratie que nous devons léguer aux générations. La CIMON-CEL braque déjà ses projecteurs sur 2028, une année électorale. En prévision des réformes électorales qui doivent précéder ces élections à venir, la CIMON-CEL a publié le rapport sous examen pour rectifier le tir. Nous pensons d'abord qu'il faut réussir les réformes électorales et deuxièmement, il va falloir travailler, travailler, travailler et travailler encore sur les consciences parce que nous avons un sérieux problème de conscience. Et si nous n'arrivons pas à relever ce défi, il faut se dire que 2028 sera beaucoup plus inquiétant encore. Le document que vient de publier la CIMON-CEL est partiel. La publication de son rapport final est prévue dans neuf jours, soit le 23 août 2024. En justice, l'ancien ministre de Tourisme, Mauderoun Simba, a quitté les centres pénitentiaires et de rééducation de Kinshasa-Ciperka le mardi pour être placé en résidence surveillée après avoir été déféré le 21 mars 2024 à Makala. Selon son conseil, c'est une exécution de l'arrêt rendu par la Cour des cassations et l'affaire va se poursuivre normalement. Commentaire ? L'ancien ministre Mauderoun Simba a quitté la prison centrale de Makala le mardi 13 août 2024. Il est assigné à résidence surveillée. Son avocat confirme que Mauderoun quitte Makala en exécution d'un arrêt de la Cour des cassations qu'il a signé à résidence surveillée. La procédure va se poursuivre normalement. La Cour des cassations avait ordonné la surséance parce qu'il y avait une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle estime que la poursuite engagée contre lui était illégale et inconstitutionnelle, là, le dossier va rentrer au parquet général. Mauderoun est accusé des propagations de faux bruits à la suite de la diffusion d'un audio controversé sur les réseaux sociaux. L'enregistrement en question, attribué à Simba, contient des discussions sur plusieurs sujets sensibles, y compris la mort de l'ancien ministre de transport, Sheruban Okende. D'après l'audio, deux membres de la famille présidentielle, Christian et Jacques Tshisekedi, ainsi que Christian Daiwell, un haut responsable de l'état-major de renseignement militaire, seraient impliqués dans cette affaire. Un dossier avait été ouvert contre lui d'abord au parquet général, près la Cour des cassations, puis devant la Cour des cassations. Sa défense avait contesté la compétence de ses juridictions à juger son client car, n'étant plus député ni ministre, une requête en inconstitutionnalité avait été introduite à la Cour constitutionnelle. En santé, l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de Mpox, anciennement appelée variole du singe, sur le continent africain. Depuis janvier 2022, 38 465 cas ont été recensés dans 16 états, entraînant 1456 décès avec une augmentation alarmante des 160 cas en 2024 par rapport à l'année précédente. Diane Bonga nous en parle dans cet élément. Jean Kassénia, président de l'agence de santé Africa CDC, a souligné l'importance de passer d'une approche réactive à une stratégie proactive et agressive pour contenir et éliminer cette menace. Avec cette annonce, l'Union africaine sera en mesure des débloqués de fonds pour améliorer l'accès aux vaccins et coordonner une réponse continentale. L'OMS se prépare à évaluer si les Mpox doivent être classés au plus haut niveau d'alerte sanitaire mondiale alors que les virus continuent de s'y propager, touchant principalement les enfants de moins de 15 ans, qui représentent 60% de cas. Parlons culture à présent. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabandar Kurenga, a lancé le mardi 13 août 2024 à Kinshasa, le forum du génie scientifique congolais. Ces assises qui vont s'étendre du 13 au 29 août 2024 connaîtront la participation de 200 innovateurs et chercheurs congolais qui vont présenter leurs produits de leur recherche. À la fin du dit forum, les innovateurs et chercheurs dans le fruit de recherche se démarqueront, deux autres les verront être présentés aux autorités pour qu'ils soient mis à la disposition de tout le congolais. La salle de banque du Palais du Peuple, siège du Parlement de la RDC, a accueilli la cérémonie du lancement de la deuxième édition du Forum des innovations et inventions des chercheurs congolais. Environ 300 génies congolais venus de quatre coins de la RDC et de l'étranger ont répondu à l'appel du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabandar, pour venir vendre leur savoir-faire. Cette activité vise à mettre en lumière les œuvres d'innovation et invention des chercheurs congolais. Ce cadre se veut propice pour faire rayonner les œuvres des congolais, non seulement au pays, mais aussi à l'extérieur. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont déjà suffisamment avancés avec leurs recherches pour pouvoir nous produire des prototypes de vos inventions, de vos innovations. Prototypes qui seront dans la deuxième partie du Forum exposés, comme nous l'avons fait l'année passée et qui seront visités par le président de la République, la première ministre et les membres du gouvernement pour qu'ils constatent que les compatriotes scientifiques de toute discipline sont prêts à accompagner le gouvernement dans le développement du pays. Pour Gilbert Kabandakurenga, les Congolais doivent être conscients du fait qu'ils ont beaucoup à donner dans le domaine de la recherche pour que ces secteurs contribuent valablement au développement du pays. Nous, vos gouvernants, nous, la communauté nationale, sont convaincus que du Sotokoki, Nanoko rivalisé, Baninga et Apotote, sont convaincus que la domination scientifique et technologique est un monopole que nous ne pouvons pas encore rivaliser, concurrencer. Moi, je dis non. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit que vous pouvez rivaliser les Occidentaux, les Chinois, les Indiens dans vos domaines respectifs. Du 13 au 29 août 2024, les génies congolais qui ont été motivés à ne pas souffrir du complexe sont appelés à avoir confiance en eux et à rendre compétitif leur production car ils peuvent monter en puissance et apporter leurs pierres pour le développement de la recherche en République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, le taux de chômage officiel en Afrique du Sud a augmenté des 33,5% au deuxième trimestre de l'année en cours contre 32,9% au second trimestre. C'est le donné publié mardi par l'Agence nationale de la statistique sud-africaine. Diane Bunga, une fois de plus. En Afrique du Sud, « Les chômages sont désormais à son plus haut niveau depuis que le gouvernement a abrogé les règles du Covid-19 au deuxième trimestre 2022. » « Le nombre d'emplois créés ne suffit pas à résoudre le problème du chômage. » a déclaré le statisticien général Rissenga Malouleke. « Réduire le taux de chômage du pays est une priorité pour le gouvernement de coalition issue de la perte de la majorité du Congrès national africain lors des élections de mai. » En représentant les priorités du gouvernement pour le 5 prochaines années, le président Cyril Ramaphosa a déclaré le mois dernier qu'il est responsable pensé que les petites entreprises et les secteurs informels détenaient les plus grands potentiels de création d'emplois. Depuis le deuxième trimestre, les chômages touchent 8,384 millions de Sud-Africains contre 8,226 millions en janvier-mars, selon l'agence de statistique du pays. Depuis le deuxième trimestre, les chômages touchent 8,384 millions de Sud-Africains contre 8,226 millions en janvier-mars, selon l'agence de statistique du pays. Ainsi prend fin à cette édition de la mi-journée sur Monduco Télévision. Prenez rendez-vous à 19h avec Bijou Loumou Namasita. Au revoir. Sous-titrage ST' 501